Bonjour Mathieu, je suis très contente de te recevoir dans le podcast. Je te présente rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu es architecte engagé, tu fais partie de celles et ceux qui nous montrent, à nous, grand public et puis fans d'architecture, une autre façon de penser et de faire de l'architecture aujourd'hui. Tu fais partie de ces architectes qui font en sorte que les choses puissent advenir, même si ce n'est pas encore forcément la norme aujourd'hui. Faire que les choses adviennent, c'est un mot qu'on a vachement entendu durant ces deux derniers jours au Festival de la Vie Sauvage que tu as créé à Marseille. Je vais en reparler, mais avant, peut-être qu'on peut dire, avec ton agence Caractère Social, toi, tu es très investi sur ton territoire ici à Marseille pour faire bouger les choses, rendre le fait d'habiter la ville plus vivable, je ne sais pas, un peu plus généreux, plus créatif aussi. En parallèle de ton métier d'architecte, tu es prof à l'école d'architecte de Marseille. Tu as aussi fondé l'association Va jouer dehors, qui porte ce festival. Association qui organise pour la seconde fois, en fait, c'est ça cet événement où on est aujourd'hui et d'où on enregistre. Il s'est passé pas mal de choses, enfin, beaucoup de choses, surtout hier et avant-hier. C'est compliqué d'expliquer un peu ce qu'on a vécu ici. En tout cas, c'était un moment fabuleux de libération de la parole et ça, je crois qu'on a vraiment besoin de ça. Poser des questions sans forcément avoir de réponse, nous, dans le podcast, c'est un peu ce qu'on fait tout le temps, on adore, mais c'est plus que jamais aujourd'hui, tu vois, un truc dont on a besoin. On a pu écouter des personnalités de tous horizons. En fait, aujourd'hui, je trouve que finalement, on perd un peu parfois l'envie d'écouter. On a parfois envie plutôt qu'on nous dise, tu vois, on veut simplifier des choses et binariser parfois, etc. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Donc, accueillir cette complexité, je trouve que c'est aussi beau, finalement. Ce que j'aime aussi chez toi, c'est que, et ce qu'on partage plus et plus ici sur le podcast, c'est d'entrer avec enthousiasme et merveillement, finalement, dans ces incertitudes aujourd'hui auxquelles on est face dans plein de domaines, mais notamment là, on va en parler dans l'architecture. Donc, toi, finalement, donc là, c'est un peu sans dogme, mais sans et complètement à bâton rompu, qu'on va ensemble discuter du cap que tu souhaites à cette merveilleuse matière qu'est l'architecture. Pour commencer notre conversation, Mathieu, j'aimerais que tu parles. Alors, on va du coup mettre un peu directement les pieds dans le plat, mais pour moi, c'est assez essentiel. Tu vois, tu dis, et je suis totalement d'accord avec toi, que la meilleure façon de combattre un système, c'est de le démoder. Qu'est-ce qui va devenir démodé, vulgaire, tu vois, dans l'architecture aujourd'hui, peut-être qui est déjà en train de le devenir, tu vois ? C'est une question vaste dans laquelle il nous ferait du temps. Comment je pourrais répondre à ça ? La meilleure, la plus simple, c'est que je suis architecte depuis très longtemps, donc ça fait plusieurs époques, on va dire, plusieurs moments que je traverse et j'ai vu ce métier d'abord se déliter, d'abord devenir un peu un moitié important pour quelques-uns, parce qu'on a connu les architectes avec des objets magnifiques, ostentatoires, qui coûtent des fortunes et qui ont marqué les jalons dans les années 80. Et puis ces architectes, petit à petit, ont disparu et puis on a vu émerger des espèces de forêts de météorites immobilières qui sont arrivées dans ne sais où, mais à peu près de la même façon que ce soit à Lille, à Nice, à Marseille ou à Bordeaux et qui sont des objets construits par des promoteurs immobiliers pour faire en sorte que la ville devienne un produit financier et un objet de spéculation. Ce qui ne marche plus aujourd'hui, c'est qu'il y a une crise climatique hallucinante, il y a un changement absolument à entamer pour que la façon dont on construise la ville soit différente puisque si la planète va mal, ce n'est pas parce que les ours sont méchants, ce n'est pas parce que les lions sont indomptables, ce n'est pas parce que les éléphants sont gris, c'est parce que l'homme est con. C'est quand même un problème, c'est que si la planète va mal, c'est parce que la minuscule petite partie qu'on a construite qui s'appelle la ville et qui ne représente rien du tout par rapport à la surface de la Terre est en train de tout foutre en l'air. C'est juste un constat, une évidence et donc si on n'est pas capable de la penser autrement pour faire de la ville qui ne foutent pas notre planète en l'air, c'est qu'on est vraiment totalement con quand même. On essaie de trouver une autre façon de construire de manière plus intelligente, plus inventive, plus créatrice et plus humaine pour que juste on ait des conditions d'habitabilité suffisantes pour que non seulement nous, mais aussi les sages, les éléphants, les tigres et les lions puissent vivre en toute tranquillité. Les oiseaux, il ne faut quand même pas les oublier non plus, c'est important les oiseaux, puissent vivre en toute tranquillité dans cette planète. C'est ça qu'on essaie de faire et donc si on regarde les projets avec d'autres critères qui ne sont pas simplement le beau ou l'esthétique ou la jolie façade, mais est-ce qu'un projet d'architecture est quelque chose qui crée du lien ? Lien et liberté, c'est la même étymologie, donc c'est quand même des jolis mots. Est-ce que ça crée du commun ? C'est-à-dire qu'est-ce que je vais prendre en considération mon voisin, celui qui habite dans la rue, celui qui habite au-dessus, celui qui habite en dessous. Donc une condition de l'altérité. Donc si on juge les projets à cette zone-là, avec évidemment un parcours et une dimension de création, si on arrive à les regarder autrement que simplement comme des objets inertes, mais comme des organismes vivants, peut-être qu'on va peut-être faire un pas vers une planète plus vivable, j'espère en tout cas. Bon, on l'espère tous, mais si tu veux, vu de l'extérieur, on se dit qui aujourd'hui, tu vois, peut avoir de l'impact, même à un niveau pas très grand, tu vois. Est-ce que c'est hyper politique en fait le truc, c'est que c'est une usine à gaz terrible. Est-ce que, tu vois, on tape beaucoup sur les promoteurs. Est-ce que voilà. Ou est-ce qu'aussi, il y a une façon peut-être un peu plus, peut-être moins arrogante, moins dans l'ego de faire de l'architecture qui doit aussi émerger, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on voit depuis deux jours. Ce qui est assez incroyable, ce qui se passe ici, c'est qu'on est un truc complètement hybride. Il y a des gens qui viennent de tous les horizons, que ce soit architectes, promoteurs, artistes, cuisiniers, des gens de la société civile qui n'ont pas forcément lié à ça, mais qui vivent la ville. Donc, ça concerne la ville. La ville, c'est notre avenir. Donc, elle concerne absolument tout le monde et toutes les initiatives qui pourraient être prises par les uns ou par les autres et qui seront mises en synergie pour créer une énergie, eh bien, feront boule de neige. En réalité, il faut qu'on soit tous des espèces de petits grains de boule de neige et qu'on se pousse ensemble et que petit à petit, ça fasse une avalanche pour les forcer, ceux qui décident et en mettant ceux qui planifient, c'est-à-dire les politiques, parce que ça passe par eux, pour que les politiques soient obligés de considérer la façon dont on construise la ville autrement. Comme ils ont, par contre, les moyens de faire en sorte que ça change, de leur permettre que ça puisse changer, mais c'est en train de... Je pense que ça va arriver. On n'a pas d'autre choix de toute façon. C'est sûr, on n'a pas d'autre choix et il y a plein de pièces qui me viennent en tête, mais c'est avant tout un truc de société et un truc d'imaginaire, c'est-à-dire que c'est un changement de paradigme qui convoque beaucoup, beaucoup de choses, finalement, qu'on a envie de voir advenir et donc par où tu commences, en fait ? Les politiques, très bien, mais il y a aussi une autre manière de peut-être... Est-ce qu'on manque pas d'imagination ? Comment est-ce que, du coup, la créativité peut être... L'architecture est quelque chose qui est extrêmement mal perçue. C'est les gens qui connaissent très peu ce métier et alors que c'est un métier qui est, à mon avis, fondamental, puisque à l'origine, c'est quand même la mère de tous les arts, c'est comme ça qu'on le définissait et c'en est sa définition et dans l'enquête qui a été portée par la Fondation Jean-Jaurès-Thierre sur la façon dont les Marseillais conçoivent leur habitat et leur logement et donc sur la question c'est quoi l'architecture pour vous, en gros, c'est la continuité du BTP, c'est le genre de maçon en plus, quoi, mais c'est un mec qui sait à peu près comment on pose deux, trois parpaings ou quatre briques ensemble mais c'est à peu près tout et donc c'est mon, ma mission, enfin mon engagement, puisque tu parlais de mon engagement tout à l'heure, c'est aussi de montrer que l'architecture, ça a peut-être d'autres significations, ça a peut-être d'autres façons de faire, c'est peut-être une façon de considérer aussi le temps comme matière première d'un projet qui puisse évoluer et de considérer d'abord que ce temps, il se fait avec les gens et que c'est avec les gens qu'on va concevoir une autre façon de faire la ville et donc on est spécialiste de rien du tout mais on est juste spécialiste en sensation, en espace et en temps des architectes pour ceux qui peuvent apporter la ville, peut-être que la ville s'en portera mieux. Et ce truc du temps, ça me fait penser aussi au fait que là, pour avoir beaucoup, beaucoup discuté avec tous les architectes qui étaient ici, on voit que la partie de conception, enfin tu vois, le temps passé, donc il n'y a pas un temps à faire des, voilà, mais en amont, comment est-ce qu'il est valorisé aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ça ? Tu veux dire financièrement ? Oui, financièrement. C'est évidemment un souci. Pour construire un projet, il faut entre 12 et selon l'importance du projet, mais entre 12 et 30 mois. Le temps d'études est aussi important que celui-là. Donc si on parle de démission, les missions qui sont liées à l'architecte, il y a des missions qui sont liées à la conception et ensuite la mission qui sont liées aux travaux. De plus en plus rarement, l'architecte est concerné par les travaux parce que les maîtres d'ouvrage, qu'ils sont publics ou privés, donc les clients, c'est-à-dire ceux qui construisent, estiment qu'il n'y a pas besoin d'architecte pour construire, donc ils vont prendre leur maître d'œuvre à eux parce que c'est moins cher que de demander à un architecte de suivre des travaux. L'autre problème, c'est que la quasi-totalité de la commande architecturale aujourd'hui est passée chez les privés et plus chez le public. Avant, moi, quand j'ai commencé à faire ce métier, 80% de la commande, c'était public et 20% c'était privé. On ne parlait même pas de la promotion mobilière, ça n'existait même pas. Aujourd'hui, 80% de la commande architecturale, ce sont les privés qui la font et 20% c'est les publics. Donc les publics ont des obligations par rapport à la loi que ça s'appelle la loi mob, de payer les architectes en fonction d'une mission. Les privés n'ont aucune obligation, absolument aucune. Donc évidemment, ce n'est pas obligation, moins c'est cher mais ils se portent puisque leur boulot, c'est quand même, et on ne peut pas leur en vouloir, c'est normal, de gagner le mieux possible leur vie pour avoir la plus grande marche possible. Je ne sais pas si c'est normal mais en tout cas, ils font ça. Dans un monde comme le nôtre qui est encore pour l'instant et pour un petit moment encore un monde libéral, la cam d'un promoteur c'est de se faire du fric. Après, il peut l'emballer pour faire du bien, pour faire du mieux, pour tout ce qu'on veut, etc. Mais c'est récent. Mais à la fin, quoi qu'il en passe, il a une marge à faire, un bilan à faire tourner et des comptes à faire tourner, c'est comme ça. Oui, mais c'est comme toute activité, tout projentrepreneuriel. Exactement. Mais donc, il cherche à gagner du fric de toutes les façons. Et donc, le plus facile pour gagner du fric, c'est encore sur l'architecte parce que c'est celui qui se défend le moins et il a besoin de bosser. Donc, quand on était à 5% ou 6% de montant d'honoraires il y a encore quelques années, maintenant, enfin, maintenant, c'est en train de changer, mais on est descendu jusqu'à peut-être 3, 3,5% sur une mission globale. Ça veut dire que dans un bilan de promotion immobilière, l'architecte pèse à peu près 1,5%. Comment vous voulez qu'on puisse peser sur quoi que ce soit quand on pèse 1,5% ? Donc, on peut gueuler très fort, faire des grands gestes, faire ceci, faire cela. Sinon, on râle, ils vont en prendre un autre qui lui prendra encore moins que ça. Donc, une espèce de dumping sur les zones horaires des architectes qui sont morts de faim et qui veulent bosser au détriment de la qualité. Donc, ils n'ont pas de responsabilité aussi parce qu'ils ne sont pas visés de se coucher pour avoir une espèce de règle déontologique entre archer pour dire nous, en dessous de tel seuil, on ne bosse pas et c'est comme ça et ce n'est pas autrement et celui qui ne fait pas, il est juste viré de l'ordre ou je ne sais pas quoi. On pourrait tout à fait faire ça, avoir des règles de déontologie commune mais on est encore dans la loi de la jungle et malheureusement, et le jour où on en sortira pour être un peu plus solidaire pour de vrai, peut-être que ça sera autrement. Il y en a qui arrivent, par exemple, il n'y a pas de raison que d'autres professions libérales ne le fassent pas, les médecins le font, les avocats de manière un peu différente mais le font aussi. Nous, non. Nous, c'est chacun sa mère et c'est très bien comme ça. Le jour où on arrivera à faire en sorte que non, non, ça ne passe pas. On va le jouer collectif. Oui, on va le jouer collectif. Forcément, s'ils payent une mission, la valorisation du travail n'est pas la même et nous, on a du temps pour pouvoir travailler correctement alors que là, le temps qu'il nous est donné pour les faire d'abord est de plus en plus réduit. On n'a pas beaucoup de... On est très mal payé pour le faire et donc, c'est évidemment au détriment de la qualité du projet. Donc, de la qualité et peut-être aussi du coup de tout ce que vous voulez apporter en termes de matériaux, enfin, tout ce dont on vient de parler par rapport au réchauffement climatique ou à l'attention sur les matériaux qu'il y a aujourd'hui. Quels sont les matériaux, tu vois, avec lesquels on voudrait dans un monde un peu idéal si c'était possible construire demain ? Quels sont, quand on parlait au début de démoder un ancien système, avec quoi ce serait aujourd'hui démoder de construire ? Du béton, même si c'est compliqué, mais tous les matériaux qui ne vieillissent pas. En fait, on a appris à construire des villes avec des matériaux qui ne savent pas vieillir. Si tu prends l'exemple des villes qui sont les plus anciennes, donc on s'est construit avec des matériaux qui sont comme par hasard issus de la terre pour de la vraie, donc si c'est des matériaux en pierre ou en terre ou en bois, ces matériaux vieillissent, se patinent, prennent la couleur du ciel, prennent la couleur du soleil, là où des nuages ne s'abîment pas, enfin s'abîment mais avec beaucoup, beaucoup de temps et vieillissent. Donc il y a une espèce de patine du temps qui est très, très belle. Tu prends du béton, le béton, il ne sait pas vieillir, il se fissure, il s'abîme, les aciés sortent, ils s'oxydent et donc c'est une catastrophe. Et on a construit, la quasi-totalité depuis les années 60 des constructions sont faites en béton. C'est assez rare de considérer que si tu prends la ville qui était construite il y a encore 100 ans ou même il y a 150 ans, les bâtiments qu'on a construits il y a 150 ans souvent sont encore là et là on est en train de démolir des bâtiments qu'on a construits il n'y a même pas un siècle. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui sont construites en béton, c'est tellement mal fait, c'est tellement n'importe quoi qu'on les rase pour recommencer. C'est aberrant, c'est aberrant de considérer qu'aujourd'hui on construit des choses qui sont jetables mais qui ne sont pas, si encore c'était en carton-pâte et que ça fond, pourquoi pas ? On peut imaginer une ville éphémère dans laquelle les choses sont faites pour durer juste pour un temps mais là on a construit pour que les choses durent mais en fait c'est des matériaux qui ne savent pas durer donc on est obligé dans des villes entières de démolir des quartiers entiers pour essayer de les construire autrement. Alors après... Ça génère des déchets monstrueux. Des déchets hallucinants, on ne sait plus quoi le faire donc on essaye aujourd'hui de faire, moi je le fais sur des chantiers, j'essaie de trouver une façon de recycler ce qu'on démolit parce que comme ça ne tient pas. Donc on le démolit et on concasse le béton et on fait des trucs comme ça et puis on fait du béton de site pour qu'en fait on reconstruise des murs avec du béton mais qu'on considère autrement avec d'autres adjuvants pour que ce soit un peu plus biosourcé mais ça reste quand même un truc circulaire compliqué et ça reste surtout cher et donc en fait ce qui est terrible c'est qu'aujourd'hui pour pouvoir construire avec des matériaux de qualité c'est au détriment du prix donc c'est plus cher en gros c'est entre 15 et 20% plus cher que le béton. Ça ça marche quand tu as une vision court terme mais que c'est les promoteurs qui aujourd'hui sont là mais quand on est sur une vision c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour pouvoir proposer une solution il y a d'autres choses comme ça c'est-à-dire que la moindre construction neuve en fait entraîne un bilan carbone négatif la construction de la réparation de l'huile donc de réhabilité même si c'est pas terrible mais c'est quand même moins pire en bilan carbone donc si on doit construire de manière intelligente pour juste offrir à nos petits-enfants un avion possible on doit absolument essayer de construire l'empreinte carbone il n'y a pas d'autre solution c'est-à-dire qu'on est obligé de réhabiliter. Comment on peut donner envie en fait aussi de ça tu vois c'est est-ce que c'est peut-être aussi en faisant prendre conscience qu'il y a une demande qui évolue aujourd'hui et moi je crois et je le vois tu vois alors à plein de niveaux ça commence par la bouffe ensuite c'est tes fringues ensuite c'est la manière dont tu vois les meubles que t'achètes je pense vraiment qu'il y a une espèce de forêt qui pousse qu'on n'entend pas aujourd'hui mais qui est là il y a vraiment des gens qui sont je crois et tu vois qui ont fait des bascules quand tu fais des bascules comme ça tu reviens pas en arrière en général donc chacun des domaines de ta vie que ensuite tu passes un peu au crime tu changes et tu changes tes comportements je pense que je pense que la prise de conscience de l'urgence climatique dans laquelle on est aujourd'hui existe il n'y aura pas de retour en arrière mais il y a besoin de prendre des marques fortes et des symboles forts mais il y a une guerre en Ukraine qui fait qu'il y a une crise énergétique importante très bien enfin il y a quand même un mondial qui se passe au Qatar là où les mecs vont quand même climatiser des stades parce que sinon il fait trop chaud donc c'est juste pour que les petits mecs qui sont milliardaires qui cavallent avec leur petit nom musclé n'est pas trop chaud quand ils courent avec des pelouses qui vont pousser mais il n'y a pas d'eau donc je ne sais même pas comment ils vont faire pour que ça pousse donc il y a une espèce de truc hallucinante enfin on est dans une aberration climatique hallucinante et puis je ne sais pas combien de dizaines de milliers de morts donc une aberration climatique hallucinante maintenant qu'on ne puisse pas dire c'est mal parce que sinon on n'aura pas de gaz dont tac mais enfin ça existait avant quand même je n'ai pas entendu un seul état je n'ai pas entendu un seul homme politique se lever pour dire quand même ce qui se passe au Qatar c'est juste un tantin et moyen pas un seul ouais mais je pense qu'en fait il y a ce qui se passe dans le monde et il y a ce qui se passe dans nos vies dans la vie de gens qui aujourd'hui sont sûrement les auditeurs du podcast et où en fait on pense que déjà avec notre carte bleue on a un pouvoir de faire advenir une vision du monde vers laquelle on croit en fait et qu'on a envie qu'elle émerge et aujourd'hui se dire qu'en fait peut-être qu'il y a des gens qui peut-être pour les promoteurs aussi qui ont envie d'accéder à la propriété qui ont envie d'avoir des logements etc qui disent en fait j'aimerais bien avoir un logement en pierre ou machin je sais que ça va me coûter plus cher mais j'ai une vision long terme de cet investissement là parce que je vois pas comment finalement un investissement court terme ou t'investis dans une maison tu vois qui en fait avec tout ce qui va pas aujourd'hui qui va être une passoire énergétique ou peut-être qui aura des problèmes bientôt où tu vas réparer machin c'est même pas un investissement de bon sens pour moi tu vois la réalité c'est que dans la quasi totalité de ceux qui veulent une maison qu'elles soient en pierre en machin etc ils s'en tapent ce qu'ils voient c'est qu'il faut que ce soit rassurant pour eux rassurant c'est en agglom parce que ça ils savent ou en béton parce que ça ils savent la fenêtre en bois non parce que ça suit c'est à dire qu'on est obligé oui mais on est obligé de leur changer les imaginaires à fond on est obligé de transformer complètement de manière pédagogique la perception d'une construction est-ce que c'est que de manière pédagogique ou est-ce que c'est par le rêve est-ce que c'est par l'émerveillement est-ce que c'est tu vois moi je crois que le pouvoir et c'est pour ça que ce podcast s'appelle Où est le beau parce que je pense qu'il y a une puissance transformatrice dans ce qui nous émeut qui est forte et aujourd'hui ce qui nous émeut change pour plein de gens alors peut-être que c'est que 10% de la population mais je suis très d'accord ça veut dire que si on arrive à faire en sorte que d'une manière ou d'une autre le changement de perception de l'architecture qui soit pas juste un truc pour construire ce que eux veulent mais comment est-ce que l'architecte peut transformer la vie du quotidien des gens et ça passe par le truc le plus simple enfin le plus simple le plus automatique qui est l'habitat parce que là pour un architecte qui fait du beau c'est il fait un musée il fait une tour il fait un machin mais c'est pas pour l'habitat mais évidemment pour la vie des gens c'est ça et si on arrive à faire en sorte que le beau c'est simplement dans la façon dont ils vivent et que s'ils se sentent beaux dans l'endroit dans lequel ils vivent parce qu'il y a une communauté il y a une terrasse il y a une exposition il y a une matérialité si les gens se sentent beaux ils sont en capacité d'accueillir moi je crois que l'une des violences urbaines la plus importante c'est parce que comme ils vivent dans des endroits qui sont franchement à chier donc du coup ils ne se sentent pas accueillis pas valorisés dans cet endroit là s'ils ne sont pas valorisés ils ne se sentent pas en capacité d'accueillir et donc il y a une espèce de défiance par rapport à l'autre qui se fait si tu crées quelque chose dans lequel la personne de beau, incroyable dans lequel la personne se trouve belle alors elle est en capacité d'accueil je vais te prendre juste une petite anecdote qui est vraiment il y a très très loin et que j'aime beaucoup les Aztèques qui étaient quand même une civilisation hallucinante ont créé une ville qui s'appelle Teotihuacan Teotihuacan donc il y a évidemment les trucs religieux et tout ce que tu veux et puis c'était la première ville dans laquelle on a créé du logement social donc on peut dire t'as un logement social sauf que le logement social chacun avait une maison et chaque maison l'intégralité des maisons qui était faite pour tout le monde donc une classe ultra populaire devait être conçue comme un palais quand même hallucinant c'est-à-dire que le mec en fait il vient il n'avait pas une thune il devait construire les pyramides et tout ça quoi mais à condition que sa maison soit construite comme un palais c'était l'habitat populaire le plus luxueux qu'on ait jamais inventé si on était capable de dire à tout le monde voilà moi je vous fais du logement social mais votre logement social pardon c'est un palais dans lequel vous êtes le mec vous êtes un prince quoi mais tu crois qu'il n'a pas envie d'y aller mais grave évidemment et c'est très facile en réalité c'est très facile à faire oui mais si tu veux aujourd'hui tout ce truc autour du luxe autour de est-ce qu'aujourd'hui un luxe non soutenable ça va continuer à être le luxe de marcher mais c'est pas du luxe le luxe c'est l'espace le luxe c'est le temps c'est-à-dire qu'au lieu de considérer qu'un T2 doit faire tant de mètres carrés un T3 doit faire tant de mètres carrés parce que c'est dans un bilan et que ça tourne etc tu dis ok mais moi toi t'es fort en bricolage parce que tu sais faire ton truc ok ben ton T2 si tu veux qu'il fasse 80 mètres carrés je te le fais à 80 mètres carrés par contre c'est toi qui le finit comme ça moi je tourne dans mon bilan avec un prix de vente bricolique qu'on arrive à changer on peut faire ça ou pas ? mais bien sûr on peut vendre un truc qui n'est pas terminé il n'y a pas des règles un peu absurdes ? le principal marché aujourd'hui des grandes surfaces là c'est les Roi Merlin Castorama etc les gens adorent bricoler moi j'ai fait un projet il y a très longtemps c'était un truc exemplaire parce que c'est pas reproduit depuis mais on l'a fait avec d'autres architectes et donc on avait un budget pour construire une quinzaine de maisons qui étaient du logement locatif donc c'était une cité ouvrière expérimentale dans laquelle j'avais un budget j'ai dit ok moi je vous fais le plus beau projet du monde par contre quand j'ai plus de thunes j'arrête parce que je veux pas faire de la merde donc j'avais tracé les cloisons j'avais tracé la cuisine ou j'avais tracé le truc c'était habitable en l'état mais genre en loft quoi et si le mec voulait faire sa cloison il allait s'acheter son placo sur ce qu'il voulait et il avait juste le traçage au mur le truc le plus incroyable c'est que tout le monde a joué le jeu tout le monde a joué le jeu et les mecs non seulement ils se sont ils ont joué les trucs mais je sais pas combien 20 ans après ils sont encore quoi et après ils sont allés chercher des financements comme c'était un truc qui était médiatisé parce que les gens sont pas cons c'était en Alsace les mecs sont allés ah ouais tu veux pas me faire ma cuisine pas trop il y avait la télé qui venait parce que c'était un truc de taré donc ils sont allés voir Cuisine Vojica je sais pas quoi pour se faire sponsoriser par Cuisine Vojica l'autre par les portes machin l'autre par le placo machin ils ont construit leur maison avec que des trucs comme ça qui pour finisser ça leur a coûté que dalle et l'autre truc que j'avais fait c'était que le garage en fait était isolé sachant que dans la quasi-totalité de l'habitat pavillonnaire le garage c'est pas pour mettre la voiture c'est pour faire un atelier pour faire etc moi je l'ai isolé comme ça ça fait une pièce en plus c'est pas un truc payant et tous les garages il n'y a pas une caisse dedans il y a un plus noir il y a un atelier il y a une salle de jeu ce que tu veux et ça fait une pièce en plus gratos tu peux trouver des systèmes comme ça dans n'importe quelle opération évidemment que tu peux faire ça et bien alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu vois on n'a pas confiance dans la capacité à ce que des gens puissent accueillir cette forme d'offre tu vois mais c'est le mot essentiel de tout le mot essentiel de tout c'est la confiance on n'est que dans la défiance que dans l'absence de prise de risque que dans l'objet sécuritaire avec une peur sans arrêt de ce qui peut advenir si jamais tu laisses de la liberté aux gens mon dieu seigneur c'est une catastrophe ils vont faire de la merde etc donc on fait des espèces de parcs fermés qu'on appelle des résidences mais qui sont des résidences de rien du tout avec des espaces verts au milieu mais qui sont aussi verts que je sais pas quoi que rien quoi dans lesquels tu peux pas aller parce que sinon c'est juste un espèce de trou du cul vert parce que t'as 15 étages au-dessus et dans lequel tu vas promener ton chien le soir pour qu'il puisse faire sa petite crotte mais c'est d'un sinistre c'est sinistre au possible et tous les bâtiments sont foutus comme ça c'est-à-dire que t'as des îlots fermés puis t'as un c'est plus une rue c'est une séparation en fait puis un autre îlot puis une séparation puis un autre îlot puis une séparation donc la mitoyenneté qui font que ça ça crée du lien c'est-à-dire que t'es obligé de considérer l'autre même si ça te dérange un peu tu dois faire gaffe parce que t'as l'autre à côté cette mitoyenneté là qui crée l'altérité en fait et qui crée l'inconfort parce que c'est aussi ça qui vient du coup tu es obligé de t'adapter qui crée des conditions d'adaptabilité ça en fait on l'a supprimé pour faire une ville qui soit la plus rangée fonctionnelle et rentable possible c'est ça qu'on doit changer on doit retrouver l'inconformisme des villes la liberté possible les zones de freestyle dans lesquelles on peut laisser la place pour que l'imaginaire puisse se glisser et en fait là-dedans c'est là en fait qu'il faudrait peut-être aussi du coup embarquer les promoteurs là-dedans dans toute cette histoire finalement il y en a certains qui commencent à venir heureusement il y en a certains qui se disent pas tous parce qu'il y en a ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui de se faire simplement du produit financier c'est pas possible ça marche plus on peut plus parler comme ça de gens et puis même eux ils se trouvent pas de plaisir parce qu'ils se rendent bien compte qu'aujourd'hui dans les responsabilités qu'il leur est donnée puisque c'est eux qui ont la responsabilité et donc du coup ils se disent il y a un truc à trouver et ils se rendent compte aussi que si tu fais à Marseille par exemple où il fait beau tout le temps si tu fais une terrasse qui est un peu plus grande et que tu la valorises pas comme de la surface à vendre parce que c'est pas de la surface fermée mais qui amène une plus-value parce que c'est une plus-value d'usage une plus-value de vie et donc si tu amènes une plus-value dans la façon dont les gens vivent tu peux vendre encore mieux ton appart ben ouais donc c'est pas de la surface perdue en fait c'est de la surface gagnée sur la qualité de vie et ça ça n'a pas de prix en fait ça n'a pas de prix mais du coup ça leur permet de vendre mieux et ça évidemment qu'ils se rendent compte mais c'est compliqué parce qu'ils ont encore des trucs des modèles de calcul qui sont obsolètes par rapport à la réalité du monde mais ça va changer donc ils doivent aussi non seulement prendre des responsabilités comme tu dis et prendre des risques du coup par rapport à une grille de calcul qui devient obsolète et ça c'est aussi par rapport à des systèmes de rencontres ouais et puis surtout ils ont pu entendre parce que là il y avait cette édition était parrainée par Lacaton Vassal mais il y avait des architectes du monde entier de Mexico du Liban de Medellin enfin voilà d'Italie enfin tu peux peut-être aussi nous dire comment est-ce que t'as pensé cet événement de la ville sauvage alors j'aimais bien parce que je crois que tu disais qu'en fait t'avais pas la réponse de qu'est-ce que c'est que la ville sauvage mais du coup on pose des questions le truc le plus sauvage de la ville sauvage c'est moi mais ça c'est autre chose non ce que je voulais faire c'était de montrer aussi que la France est aujourd'hui un petit pays à l'échelle de la planète un petit pays par rapport au monde et ce petit pays recèle de petites villes avec une très belle histoire et beaucoup de confort donc beaucoup de capacité à faire des choses mais que il y avait des villes qui étaient incroyablement plus importantes dans lesquelles il y avait des initiatives qui étaient prises et qui étaient magnifiques autant d'initiatives publiques que privées qui peuvent nous inspirer quoi et ouais à fond et l'adjoint au maire de Medellin qui était au gouvernement qui est architecte de formation et qui a juste réussi à faire en sorte que Medellin on parle de l'exemple de Medellin comme un renouveau urbain et c'est juste pas la même chose que nous parce que Medellin c'est 6400 morts par violence par an quand nous en France entière il y en a à peine je crois 150 donc ça relativise les choses c'est 4 millions d'habitants alors que nous on est à Marseille on est 850 000 quoi donc il faut arrêter de penser qu'on est le centre du monde on est le centre de rien du tout il faut qu'on aille voir ailleurs comment ça marche ce qui est fait de manière beaucoup plus courageuse que ce qu'on peut faire nous pour s'en inspirer de manière mais pour le coup radicale vraiment radicale et puis les archives qui sont invités alors là il y a aussi il y avait des français mais il n'y avait pas que évidemment il y avait d'autres sont aussi une façon de promouvoir de travailler sur une architecture qui soit pas du tout égocentrée complètement différente qui soit au service et d'une cause architecturale parce que il n'est pas question de faire des trucs moches donc l'objet architectural la façon de le concevoir est toujours primordiale mais avec et pour les gens donc c'est une façon de concevoir pour ceux qui vivent et pas pour ceux qui en vivent et ces gens là qui travaillent comme ça au fin fond de la forêt amazonienne pour parler de Cémias au Mexique avec des petits projets magnifiques sur une ville gigantesque ou sans doute la personne la plus émouvante qui était Esther Caro qui est née dans les favelas et qui arrive à transformer par sa sensibilité des décharges en un jardin merveilleux juste parce qu'elle a envie de le faire ça prouve que on revient à ce que tu disais tout à l'heure les initiatives particulières et privées peuvent juste rendre la vie extraordinaire et ça c'est une belle leçon et c'est pour ça que moi je trouve que c'est formidable des initiatives comme la tienne et que ce festival existe c'est qu'en fait il faut partager aujourd'hui c'est à dire que je crois que l'ignorance c'est un grand frein dans le changement dans tout ça et quand on comprend on voit qu'en fait ça existe à l'autre bout du monde même si tu vois on va pas pouvoir répliquer le truc parce que il n'y a pas de recette magique c'est à dire qu'on peut pas prendre des trucs et faire des copiers collés mais en tout cas je trouve que c'est hyper inspirant ça nous nourrit et je crois qu'aujourd'hui on a besoin d'une nourriture positive d'exemples de gens qui en fait de manière improbable alors que tout portait à croire que ça allait pas marcher en fait ils y arrivent c'est un peu ce truc là pour qu'on puisse un peu rêver mieux aussi juste des preuves de concept que c'est possible de faire autrement ça je trouve que c'est un impact et de les partager ce qu'on a fait ici du coup pendant trois jours ça c'est fondamental je crois et auprès des architectes mais auprès du grand public et c'est pour ça que je suis très contente de t'avoir dans le podcast parce que tu vois ça va pouvoir toucher des gens qui sont pas architectes mais il faut qu'on diffuse tout ça il faut qu'on le sache il faut qu'on le partage il faut que le vivre ensemble ça soit pas un mot vain et pas un mot valise mais une réalité le vivre ensemble aujourd'hui c'est compliqué parce qu'en France c'est porté par des assos où au lieu d'être vivre ensemble c'est plutôt une espèce d'entre-soi comme les tiers-lieux qui sont devenus des entre-soi alors que c'était une autre façon de concevoir un autre rapport au travail un autre rapport à l'habitat à notre rapport à partager des espaces c'est ce qu'on doit absolument garder on doit garder des espèces des espaces qui soient hybrides dans lesquels on puisse sortir pardon sortir de la sectorisation et que ce soit pas simplement des trucs dans lesquels là c'est la culture là c'est l'habitat là c'est le bureau mais que tout ça soit mélangé avec du commerce en plus avec tout ce qu'on veut et que tout ça puisse vivre pour le coup ensemble en synergie c'est le plus important en fait nouer des liens qui n'existent pas aujourd'hui tu vois c'est aussi un peu ça alors la ville sauvage moi ça m'évoque aussi quand même évidemment la nature les arbres et tout ça toi tu faisais parfois le parallèle entre l'architecte et le jardinier est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu entends par là non jardinier c'est trop méticuleux et je sais pas le faire mais plutôt paysan parce que paysan ça veut dire qu'il y a un truc qui veut dire que tu as les pieds dans ton pays et ça c'est un truc aussi qui à mon avis doit changer par rapport aux années précédentes c'est que pendant longtemps l'architecture standardisée qui faisait qu'on on était appelé soit pour des concours parce qu'il faut avoir des références dans le concours donc si tu as fait un collège tu feras des collèges toute ta vie si tu as fait un théâtre tu fais des théâtre toute ta vie et ça c'est un truc absolument absurde comment tu fais pour faire un nouveau truc quand t'as jamais fait avant c'est pas possible il faut t'associer avec des gens qui savent pour passer par des trucs tu passes par des fourches codines et lucidantes ou alors tu connais des gens dans le jury qui te font passer en soum-soum et c'est compliqué mais c'est toujours un truc qui est très compliqué qui font que cette espèce de truc de un il faut avoir un chiffre d'affaires correspondant au projet il faut avoir un chiffre d'affaires correspondant au projet pour pouvoir le faire sinon tu peux pas comme si la capacité de conception était liée à ce que t'avais dans ton portefeuille c'est grotesque et deux si t'as jamais fait le collège de ta vie t'en feras jamais de ta vie parce qu'on considère que tu sais pas ça va avec la prise de risque ça va aussi avec la confiance dont on parlait tout à l'heure qui font que les premiers qui doivent faire confiance ce sont les donneurs d'ordre public pour le coup parce que là on parle de commande publique qui font que pour revenir à ce qu'on disait donc on était dans un truc où moi j'ai passé des années et des années dans le train où je pense que même il y a un fauteuil qui doit avoir mon nom tellement je l'ai pris pour aller faire des concours en France entière que je perdais parce que c'est quand même le plus je prenais trop de risques pour le coup donc à force de prendre des risques j'ai pris des coups aussi et puis après j'ai arrêté parce que tu peux pas être pertinent sur des systèmes que tu connais pas et si je dois construire à Lille des logements alors que je connais pas les Lillois parce que je sais même pas comment ils parlent parce qu'on comprend même pas ce qu'ils disent et qu'il pleut tout le temps et que je connais pas leur terre je connais pas leur c'est pas d'où qu'il va et je connais pas le truc et donc je suis pas pertinent pour le faire quoi je pense qu'un mec qui vit là-bas qui les connait et qui sait tout le faire et il sait faire et donc c'est ça et si on demande à un paysan de cultiver un champ qui est à 3000 km de chez lui mais il dit mais t'es taille ou quoi jamais je le ferai je connais ma terre je connais ma terre je connais le vent je connais les oiseaux je connais tout ça je sais ce qui pousse ce qui pousse pas et puis si je sais pas j'avais tenté un truc et puis je vais voir en en prenant soin ça c'est un truc très important en prenant soin d'un endroit dans lequel on est et puis ressentir le lieu je vais prendre le soin et je vais voir comment les choses poussent ou poussent pas et je vais garder ce qui pousse et ben c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui puisque je suis né ici grandi ici et que je suis un enfant du soleil et du vent je me dis que l'endroit dans lequel je suis le plus pertinent pour proposer des situations c'est encore ici sauf dans une situation particulière sur des problèmes que je connais bien sur lesquels j'ai pu expérimenter mais qui part aujourd'hui de transformation de l'existence parce que la réhabilitation c'est un peu mon cheval de bataille et là quand je te parlais donc on parle de paysans et moi j'aimerais aussi qu'on parle aussi est-ce qu'il n'y a pas un décloisonnement de discipline à faire à devenir aussi entre l'architecture le paysage les écologues comment est-ce que vous travaillez en commun il n'y a rien de plus chiant que les entre-soi les docteurs sont avec les docteurs les architectes sont avec les architectes les machins sont avec les machins les footballeurs sont avec les footballeurs mais il n'y a rien de plus chiant qu'un entre-soi c'est-à-dire que tu ne peux pas apprendre de gens qui disent la même chose que toi ce n'est pas possible tu n'apprends que de gens avec lesquels tu n'es pas forcément en accord sinon tu n'apprends rien du tout donc de travailler sur des complémentarités pour que la ville en reprenant cette matière première qui est la nôtre pour dire que oui en effet dans la ville tu as besoin de tant mais pas que d'une seule catégorie mais de 1 milliard enfin de 10, 20, 30 catégories que tout ça doit encore travailler ensemble pour trouver une ligne directrice commune et avancer oui c'est une évidence sur laquelle il faut essayer de s'appuyer aujourd'hui je crois que là tu bosses sur une ancienne fabrique de meubles c'est un projet de réhabilitation parce que tu en fait aussi alors je ne sais pas si c'est à cette occasion de ce projet là mais j'ai une question par rapport à ici on est à Marseille il fait très chaud quand tu constes en béton en fait tu mets une clim parce que voilà on a un peu oublié je ne sais pas les ventilations naturelles et les trucs comment on fait pour aujourd'hui proposer des bâtiments avec un air qui permet de circuler de manière à ce qu'on soit un peu plus offré voilà malheureusement ce qui se présage c'est qu'on ne va pas de plus avoir chaud l'été demain par rapport au clim tu vois c'est un vrai sujet aujourd'hui de confort auquel on a goûté et forcément voilà dans une ville comme Marseille c'est un sujet quand on est architecte comment on aborde ces questions ça fait partie des combats quotidiens et ça fait partie des combats sans doute les plus compliqués à gagner parce qu'en effet se battre contre la clim c'est un truc qui est compliqué parce que la clim c'est synonyme de confort ça veut dire que les gens se disent quand même ok il fait chaud tout ça mais si j'ai la clim c'est quand même pas mal donc synonyme de confort c'est aussi synonyme de prestation de valorisation de l'appartement et donc c'est assez difficile encore aujourd'hui à Marseille en tout cas de se battre contre l'importation de la clim pourtant il y a des situations et ça ça passera aussi par l'exemple donc il faut qu'il y en ait un et puis s'il y en a un qui le fait ça fera un exemple et donc il faut qu'on y arrive et je vais prendre un autre exemple aussi qui est assez incroyable c'est que si tu vas chez les Romains qui était quand même en matière de construction pas tout à fait d'Evrel donc la villa romaine donc la villa c'est la construction romaine en fait on la voit assez simplement donc c'est souvent un objet en pierre pour le coup donc avec une inertie importante c'est-à-dire une épaisseur de mur très importante des grandes arcades sur la façade qui tournent la façade nord pas la façade sud et en façade sud très bizarrement si tu regardes la façade tu as à l'inverse de la façade donc à l'opposé des petits œillets qui sont des ronds qui sont dans la partie haute de la façade tu te dis tu sais pas pourquoi c'est pour faire une aération en effet ou c'est pour faire des éclairages quand tu rentres dans ces maisons et ça m'est arrivé de le faire même dans des maisons qui sont abandonnées donc des maisons qui sont ouvertes des maisons qui sont en plein cagnard et je l'ai fait sous canicule donc il faisait 45 degrés dehors ou même plus que ça tu rentres dans la maison et il fait frais c'est-à-dire que tu as une hauteur de plafond importante toujours c'est-à-dire que la villa elle fait au moins 4 ou 5 mètres sous plafond et puis après tu as une ventilation qui fait que l'air chaud il rentre par le bas et il est ventilé et il dégage par le haut et donc il y a des constructions qui sont faites aujourd'hui comme ça en s'inspirant de ça complètement c'est-à-dire que tu fais une prise d'air chaud par l'extérieur et tu la fais rentrer et même tu arrives à le rafraîchir de manière assez simple c'est-à-dire que si tu plantes devant une maison tu as un espace planté ça rafraîchit à peu près de 10 degrés l'air extérieur donc tu fais rentrer l'air par cet espace qui a été rafraîchi il rentre de 10 degrés il est ventilé ou par des brasseurs si on ne peut pas avoir les hauteurs sous plafond c'est important il est ventilé et il ressort par en haut et ta maison mais ça existe sa mère ça existe ça existe grave il y a des architectes en Espagne qui font ça sur des opérations collectives et ça existe et ça marche super bien en effet tu ne vas pas avoir 18 degrés mais tu ne peux pas régler toi en disant là je veux 19 degrés tu ne peux pas avoir ton truc à 17 degrés et mettre ton super doudou au mois d'août mais par contre tu peux avoir une ventilation naturelle qui fait que tu as un sentiment de confort thermique assez incroyable parce que tu construis avec de la pas du béton ou alors tu fais vraiment trop de béton mais ou en pierre ou en brique et que tu as ce système de validation le dernier prix de coeur donc c'est le prix Nobel d'architecture qui a été attribué a été attribué à Francis Kéré qui est un architecte donc qui est africain évidemment et qui a mis tout en place un système thermique de construction de ces bâtiments hallucinant qui font qu'en Afrique par contre ils n'ont pas les moyens de se payer la clim ou très peu et ces constructions faites de manière extrêmement intelligente fonctionnent donc ça existe il n'y a rien à inventer il y a juste à l'appliquer et encore une fois à faire confiance Et aujourd'hui dans les écoles d'archives on apprend ça ou pas ? Très peu les écoles d'archives sont à peu près à l'opposé très en retard par rapport à ce qui se passe parce que les architectes qui enseignent sont très souvent en décalage avec la réalité de la pratique c'est assez compliqué d'être à la fois praticien et enseignant parce que c'est pas du tout la même discipline et les praticiens qui enseignent sont en général des mauvais enseignants comme moi par exemple je suis très mauvais enseignant et les enseignants ne connaissent pas la réalité de la pratique ou alors c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver du taf quand ils étaient dans la vraie vie et donc ils vont là-bas pour faire les petits rateliers en enseignant des trucs sur la théorie sur des ordonnancements de plans ou sur des choses comme ça qui sont à la marge et vraiment aujourd'hui en décalage complètement avec la réalité ça existe cet enseignement de la construction bioclimatique elle existe mais elle est encore beaucoup trop timorée par rapport à ce qui devrait être fait ça devrait être une priorité absolue intégrale tu les appelles aussi à être un peu autodidacte là-dessus et à se former par eux-mêmes parce que du coup tu n'apprends pas grand-chose dans l'école d'arche en réalité tu apprends juste un peu à la façon à dessiner un peu juste à voir comment est-ce que tu dois dimensionner les choses un rapport d'échelle mais la réalité de ce métier tu l'apprends sur le tas dans la pratique et dans la confrontation du réel c'est là où tu te connes et c'est là où tu apprends les choses et tu ne peux pas savoir ce que c'est qu'une commande et comment l'appliquer si tu n'as pas rencontré c'est celui qui te commande auparavant et c'est intéressant et par rapport aux étudiants que tu as toi est-ce que aussi toutes les figures un peu iconiques d'architecture d'avant est-ce que ça reste des icônes ou est-ce qu'en fait aujourd'hui enfin pas qu'ils s'en foutent ça c'est vachement intéressant c'est que toutes les icônes qui étaient encore là il y a 10 ans 10-15 ans ça n'existe plus c'est-à-dire que les jeunes étudiants aujourd'hui les icônes ils n'en ont plus rien à faire et c'est même plus leur souci ils connaissent pas tout de suite en première année ou deuxième année ils ne connaissent rien du tout après ils connaissent évidemment qui sont ceux qui marquent l'histoire mais de manière assez très lointaine mais avant il y avait un truc où il y a 10-15 ans c'était des fans tu faisais venir un tel ou un tel en amphi en conférence tu avais 500 personnes qui étaient comme des fous qui les regardaient mais c'est mort c'est un truc qui n'existe plus du tout c'est un truc où ils puissent des situations ils puissent des possibilités chez les uns et chez les autres un petit peu ils puissent des références surtout beaucoup de références les réseaux sociaux ils sont pour beaucoup c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu leur demandes de réfléchir par eux-mêmes c'est très compliqué parce que si tu leur demandes un truc ils vont aller sur leur téléphone ils vont aller sur Pinterest ou sur n'importe quel réseau ils vont choper la ref qui correspond à peu près à ce qu'on leur a demandé sans savoir si c'est trop qui ou si c'est trop ça etc ça c'est joli donc après il y a des modes graphiques il y a des modes esthétiques mais des modes de fond pour savoir jusqu'où on va ça c'est plus compliqué et c'est à la fois c'est bien parce que ça veut dire que du coup ils sont plus autonomes et plus autodidactes donc plus libres de leur propre pensée et à la fois c'est chelou parce que du coup il y a une forme d'inculture sur la réalité de ce qui est notre métier qui est intéressante alors tu sais que Mathieu on a une petite tradition dans ce podcast c'est que je demande à tous mes invités de nous partager leur définition du beau donc tu vois on a dit qu'en fait on était en train d'essayer de voir comment on pouvait transformer cette société alors de manière matérielle mais aussi immatérielle et les perceptions les imaginaires qui sont autour du beau en font partie est-ce que tu peux nous partager voilà ce que ça évoque pour toi aujourd'hui dans quelle direction tu vois on pourrait se dire ou quelle redéfinition on pourrait voir émerger je sais pas qui te tire à coeur je pense que le beau c'est ce qui nous fait briller je pense que c'est le beau c'est ce qui nous nous émerveille et donc je pense que la seule quête de beauté qui puisse exister qui est une quête sans fin c'est la liberté c'est partout c'est pour ça qu'on est fasciné par un paysage fasciné par un animal sauvage fasciné par la ville sauvage et fasciné par l'harmonie des choses qui sont qui sont libres et qui sont liées ensemble voilà après ça peut être une beauté plastique une beauté esthétique une beauté intellectuelle il y a plein de formes de beauté différentes finalement et quand on les met tous ensemble ça fait un miracle ça s'appelle la vie peut-être un truc comme ça quoi ouais et puis ce qui est aussi beau c'est qu'en fait il y a autant d'émotions autour du beau que de personnes c'est-à-dire qu'on n'est pas tous touchés émus par la même chose et donc c'est aussi cette diversité et tu parlais tout à l'heure qu'être avec des gens qui pensent à la même chose tout le temps enfin tu vois on a besoin de ces échanges avec des gens qui sont différents pour qu'il y ait quelque chose qui nous sorte un peu par le haut tu vois qui nous challenge aussi est-ce qu'on pourrait conclure cette discussion en disant que finalement on pourrait un peu appeler les architectes aujourd'hui peut-être aussi des jeunes architectes qui sortent de l'école à devenir les nouveaux Aztèques ah ça serait trop bien qu'ils soient Aztèques ça serait si on arrivait à créer une civilisation une civilisation comme les Aztèques ça serait bien ça voudrait dire que personne n'est laissé pour compte que tout le monde serait concerné par une situation qui deviendrait commune totale et que du coup la ville redeviendrait ce pour quoi elle a été faite c'est-à-dire un terreau d'invention pour que chacun puisse imaginer un dernier possible ouais ouais ça me plaît bien comme définition soyons les Aztèques de demain c'est cool merci bravo merci Mathieu